Qu'est-ce que je fais là, moi, sur Internet, pour parler de la Tunisie à des Tunisiens ? A quel titre ? Premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, je suis né en Algérie. Et j'ai vécu une partie de mon enfance à Soukaras, à la frontière algéro-tunisienne. Dans les années 40, j'avais 8 ans. C'était la guerre avec l'Allemagne et l'Italie, qui s'étaient élargies au front de Tunisie. Nos alliés anglo-américains avaient établi leur quartier général à quelques mètres de ma maison familiale. Nous avons subi plusieurs bombardements et nous étions tous visés par l'ennemi américain, anglais, français, Magana. Ça crée des liens. Les Français et l'Éthusia ne se sont jamais combattus. Ils ont échappé à la guerre fratricide qui a ensanglanté l'Algérie. Dans l'histoire de ces deux pays, deux hommes politiques français auront joué un rôle très important. Pierre Mendes, France, pour la Tunisie. Guy Mollet, pour l'Algérie. Deux hommes de gauche, mais pas les mêmes. Pas de guerre, donc, entre la France et la Tunisie. Ce fut un divorce à l'amiable. De mon adolescence, je me souviens de certains voyages à Tunis. J'adorais Sidi Bouchaïd, le port de la Goulette. C'était autant heureux de la gouvernance de Bourguiba, qui, entre autres qualités, était très féministe pour un oriental. Les femmes tunisiennes ont eu très tôt le droit de vote et je ne me souviens pas qu'elles aient, à cette époque, été contraintes à porter le voile ou le niqab. Nous sommes loin de la femme complémentaire du gouvernement Ennada, dont je crois comprendre qu'il est plutôt, ces temps-ci, en mauvaise posture. Complémentaire. Que de risques physiques, sociaux, familiaux, pour en arriver là. Dans les pays arabes, on n'a parfois l'impression que les citoyens et les électeurs ne sont pas les mêmes. Il y a là un mystère que je n'arrive pas à comprendre. En tant que membre de la Ligue des droits de l'homme et ami de la Tunisie, je veux saluer la mémoire de deux jeunes héros de cette révolution tunisienne, tous deux volontairement immolés par le feu. Mohamed Bouazizi, en décembre 2010, à Sidi Bouzid, et Abdel Khadri, à Tunis, en mars 2013. Avant d'en arriver à ce sacrifice, ils avaient peut-être eu vent de limonation de Yann Palach, qui s'était fait cramer face aux tanks soviétiques dans les rues de Prague, en 1989. premier acte de la fameuse révolution de velours qui a amené au pouvoir Vaclav Havel. Qui sera le Vaclav Havel tunisien ? Comme tous les démocrates, j'attends. En France, nous sommes très nombreux à croire au succès de cette révolution. Courage à tous. Résistez. 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 Nous sommes avec vous. Merci.